Vous êtes sur RTL. Inventer de nouvelles protéines pour manger. Développer par exemple le chauffage à l'hydrogène, la cybersécurité. Pour tous ces secteurs, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, veut mettre de l'argent sur la table et peser un maximum. Ça veut dire que l'État va intervenir et influencer, booster le marché français. L'État qui intervient, c'est étonnant pour un ministre réputé à droite. Oui, et ça va même plus loin. Bruno Le Maire emploie les grands moyens et veut, je cite, une planification technologique. Comprenez un grand plan avec des objectifs à tenir, définis par l'État. Dans un récent discours, le ministre cite même l'Allemagne, certes, mais aussi le modèle chinois, la Chine en tant que grande puissance qui intervient sur son économie. Voyez, à première vue, ça peut surprendre. C'est une bonne idée ou pas ? En soi, que l'État mette de l'argent, s'investisse, c'est plutôt positif. Pour les entreprises concernées, c'est ce qui a permis, par exemple, de développer des batteries électriques franco-allemandes. Donc ça, c'est un bon point. L'État permettra peut-être, qui sait, de faire émerger l'Amazon de demain ou le Facebook européen du futur. Ça ne pourra pas être pire qu'aujourd'hui, en tout cas, dans le domaine du numérique, parce que la France est carrément à la traîne des géants américains et asiatiques. Mais bon, ça, c'est pour la vision optimiste. Donc l'État qui choisit ses secteurs d'avenir, ce n'est pas forcément une si bonne idée ? Non, parce que miser sur la pilule miracle ou la technologie du futur, c'est bien beau. Mais jouer les madame Irma de l'économie dans les bureaux de Bercy, c'est toujours risqué. Dans les années 60, le général de Gaulle avait bien lancé un grand plan informatique qui a totalement échoué. Sous Chirac, sous Hollande aussi, les ambitions pour l'industrie n'ont, pour ainsi dire, rien donné. Mais on ne compte plus les projets politiques européens avortés. L'État est-il le mieux placé pour dire ce que l'économie va développer ? Ce n'est pas sûr du tout. Et le patron du MEDEF lui-même s'en inquiète. Le gouvernement doit plutôt, pour Geoffroy Roux de Bézieux, laisser de l'espace aux entreprises et aux chercheurs. Alors sera-t-il écouté ? Réponse d'ici deux mois, en avril. C'est à ce moment-là qu'Emmanuel Macron, en personne, annoncera son plan pour l'innovation et les investissements d'avenir. Votre plus maintenant. Le salaire, ce n'est plus le critère numéro un auprès des jeunes pour rejoindre une entreprise. Oui, c'est en tout cas le résultat d'une étude du média social Jamtrends réalisée sur 3000 jeunes. Entre un job passionnant et un gros salaire, 80% d'entre eux choisissent le travail qui leur plaît. Et le mot qu'ils plébiscitent dans l'emploi, c'est la bienveillance. 15 sur 20 à la Charentaise qui renaît de ses cendres. Oui, on vous en avait parlé sur RTL en novembre dernier. La manufacture Charentaise qui fabriquait les fameux chaussons en feutre s'est retrouvée en liquidation judiciaire. Eh bien, la Charentaise française est sur le point de revivre. Grâce à d'anciens salariés, d'ici un mois, une nouvelle production sera lancée avec à terme l'espoir de vendre 200 000 paires de Charentaise par an. Voilà, Jean-Mathieu, vous allez pouvoir arrêter de traîner pieds nus dans votre appartement. Merci beaucoup, Naïs.